M. Marcelin a relaté les événements du 21 juin dernier. Le Conseil des ministres l'a écouté dans une atmosphère de gravité et de sérieux. Il y a eu de véritables combats de rue faits par des organisations qui étaient organisées de façon militaire. Il y a eu des tentatives d'assassinat contre des policiers. En effet, deux fourgons de police qui accomplissaient des tâches humanitaires puisque l'un transportait un blessé et l'autre transportait un malade. Fourgons de police qui ne participaient pas au maintien de l'ordre ont été attaqués et on a lancé des cocktails Molotov. A ce sujet, d'ailleurs, il convient de dire qu'il est difficile de trouver dans n'importe quel pays au monde une police qui ait le sang-froid de la police française puisque ces policiers attaqués en état de légitime défense n'ont pas fait usage de leurs armes. Cela, je crois, méritait d'être signalé à l'opinion publique. En tout cas, le gouvernement va demander à ce que le parquet général auprès de la Cour de sûreté de l'État entame des poursuites contre les chefs de ces organisations.